Bonjour Simone, tu soutiens le festival du film palestinien à Paris ou le festival ciné palestine qui va commencer à Paris le 29 mai prochain. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi ? C'est la moindre des choses. Je soutiens l'idée d'un festival de cinéma palestinien à Paris. Tout d'abord, la raison principale, c'est parce qu'il y a des films palestiniens. Chaque année, maintenant, il y a une nouvelle moisson de films de plus en plus importants, de plus en plus variés et de qualité. Et je mets l'accent vraiment sur la qualité parce que pour moi, c'est ça la chose la plus importante. Paris, c'est vraiment la ville la plus cinéphile du monde. C'est la capitale du cinéma. Le public y est à la fois exigeant et en même temps, il aime. Le public parisien aime découvrir des cinématographies étrangères. Mais il lui faut de la qualité. Et là, tout est réuni parce que les films palestiniens sont pour la plupart des films d'auteurs très fragiles. Il y a un déficit de distribution parce qu'ils sont très fragiles. Soit ils ne sortent pas en salle, soit quand ils sortent, ils restent très peu de temps à l'affiche. On n'a pas le temps de les voir. Donc un festival, ça sert à ça. Ça sert à mettre un coup de projecteur sur des artistes, sur une cinématographie qui est peu vue et sur des films. Donc bien sûr, je soutiens. D'abord parce qu'il y a de beaux films qu'on a peu l'occasion de voir et qu'on a envie de les voir et d'aider à ce qu'ils soient montrés. C'est la raison principale. Est-ce que le fait qu'il se passe à Paris, c'est important aussi ? Oui, c'est important, je dirais, c'est parce que le public français a peu l'occasion de se rendre compte combien… parce que c'est quand même très étonnant qu'il y ait tellement de films palestiniens ces dernières années. Voilà un peuple tout petit qui n'a pas d'État. Tous les artistes sont soit sous occupation, soit exilés dans des pays très différents, dans le monde arabe, aux États-Unis, en Europe. Et donc ils ont des influences artistiques différentes aussi et des conditions de vie très différentes. C'est toute la situation du peuple palestinien. Dès qu'on rassemble des films palestiniens, des images palestiniennes, en fait on rassemble les voix de toutes les expériences palestiniennes. Et ça rend ce genre d'occasion à la fois très intéressante et très émouvante. Un festival de cinéma palestinien, c'est toujours très émouvant. Et dans un pays comme la France, où le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il y a de moins en moins d'occasion de témoigner sa solidarité avec le peuple palestinien, sans être immédiatement insulté, calomnié et même quasiment interdit, comme ça a été le cas il y a quelques mois. Donc oui, il y a une plus-value émotionnelle qui fait que je pense que c'est une très bonne idée. Et j'espère vraiment que ça va réussir. Je suppose que ce festival a de très petits moyens. C'est un début et j'espère que le public va fêter les films et les artistes. Dernière question un peu plus politique, vu la situation politique. C'est très politique ce que je viens de dire. Mais là je pousse encore un peu plus loin. Il y a un sort, on le sait, un sort de vide politique en Palestine, au niveau des institutions ou de l'autorité palestinienne. Est-ce que tu penses, j'avais déjà parlé de ça avec, par exemple, Salé, Bakri ou Raed, Andoni, est-ce que tu penses que le cinéma, parfois, et la culture, peut aider à combler ce vide ou aider à créer quelque chose de plus politique ? Je ne pense pas que le cinéma puisse remplacer une direction politique. Ce que je pense tout à fait, et c'est évident, c'est que les artistes palestiniens sont, par la force des choses, devenus en quelque sorte les ambassadeurs de leur peuple. Et qu'ils le font, pour beaucoup d'entre eux, de manière magnifique, à la fois intelligente et émouvante. Et qu'ils font entendre la voix de la Palestine, ils la racontent. Et que ça, c'est très important, justement, à un moment où la cause palestinienne se porte mal, où l'impunité d'Israël n'a jamais été aussi forte, alors que l'occupation est de plus en plus violente, de plus en plus décomplexée. Mais la communauté internationale, c'est le moins qu'on puisse dire, n'est pas à la hauteur. Et il y a un problème, effectivement, de représentation politique, il y a un problème de désunion. Et les artistes palestiniens, heureusement qu'ils sont là. Maintenant qu'ils puissent se substituer ou faire le travail des politiques à leur place, je ne pense pas que ce soit ni leur désir, ni leur rôle, ni leur capacité. Simone Bitton, merci, merci beaucoup. On espère te voir le 29 mai à la soirée d'ouverture. Je serai dans le garage. Il y aura le film d'Anne-Marie Jassir, When I Saw You. Bien sûr, je ne l'ai pas encore vu. C'est le genre de film qu'on n'a pas l'occasion de voir, parce que même quand il sort, il reste quelques jours et voilà. Donc c'est très, très bien. Merci beaucoup. Simone. Je t'en prie, au revoir. Merci, au revoir.